On est dans Air Force One, c'est l'avion du président américain, il y a 26 personnes dans 5 mètres carrés. On voit le vice-président Lyndon Johnson qui prête serment. Il devient président à ce moment là, il est 14h38. Il y a à côté du président, du nouveau président, sa femme Lady Bird et d'autre côté une femme décomposée qui est Jackie Kennedy qui vient de perdre son mari. Un peu plus de deux heures plus tôt, à 12h30 sur Dele Plaza, John Kennedy a été assassiné. C'est un moment d'autant plus important pour Johnson que c'est la première fois qu'il met les pieds dans Air Force One. Kennedy avait toujours refusé de voyager à bord d'Air Force One avec le vice-président. Cette scène, elle cache aussi des tas de tensions entre Johnson et la famille Kennedy. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la famille Kennedy et Bobby Kennedy détestent Lyndon Johnson. Bobby Kennedy, le jeune frère de John Kennedy, il est ministre de la justice. Il ne supporte pas aussi qu'il devienne président des États-Unis et qu'il s'arroge aussi la popularité qu'avait son frère dans un moment dramatique. On a plusieurs versions de ce qui se passe à ce moment-là. Il y a une première version, celle de Lyndon Johnson, qui dit « Moi, je ne voulais pas prêter serment à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. » Donc on a téléphoné à Bobby Kennedy et c'est Bobby Kennedy qui nous a conseillé de prêter serment maintenant à ce moment-là parce qu'il fallait qu'il y ait un président des États-Unis. Il ne pouvait pas y avoir de latence du pouvoir, il ne pouvait pas y avoir de moment sans président alors qu'on ne savait pas vraiment qui avait tué John Kennedy et qu'on se demandait s'il n'y aurait pas à ce moment-là peut-être des attaques supplémentaires contre les États-Unis. On ne pouvait pas passer quelques heures sans président. Il y a une autre version qui est la version des Kennedy qui ont toujours voulu rejeter sur Johnson la responsabilité de cette prestation de serment et de la présence de Jackie Kennedy dramatique à ce moment-là en disant « C'est lui qui a rêvé de devenir président. C'est lui qui voulait aller le plus vite possible pour devenir vite, vite, vite président des États-Unis. » Et contrairement à ce qu'il a pu nous dire, il n'a jamais téléphoné à Bobby Kennedy ou quand il a eu Bobby Kennedy, Bobby Kennedy ne lui a jamais conseillé de prêter serment dans l'urgence. Cette photo, elle est incroyable par la présence de Jackie Kennedy qui vraiment prend l'œil de celui qui regarde l'image. Et Jackie, elle a ce tailleur rose qu'elle a conservée depuis deux heures, qu'elle n'a pas voulu enlever afin de montrer au monde ce qu'on avait fait à son mari. La simple présence de Jackie Kennedy rend cette photo absolument hallucinante, absolument tragique. Le visage décomposé de Jackie montre à quel point elle est à ce moment-là dans un état de sidération complète. Son mari vient mourir. Il a été assassiné devant elle. Elle a fait ce geste incroyable de monter sur la voiture sans savoir vraiment quoi faire à ce moment-là. C'est cette femme-là, dans cette tenue-là, à qui on a peut-être imposé cette photo à ce moment-là. C'est certainement la présence de Jackie qui fait de cette photo une photo tragique, une photo dramatique. On a pratiquement l'impression de voir un tableau de la Renaissance. C'est un moment terrible de son histoire personnelle, mais aussi de l'histoire de l'Amérique.